Première femme, Premier ministre de la RDC, nommée par le Président Félix Tshisekedi. J'invite Madame le Premier ministre, Madame le Premier ministre, Madame Judith Souminoua-Toulouka. Vous avez sûrement un petit mot à dire. Merci Madame Tshisekedi-Tshisekedi. Pour commencer, je voudrais remercier Son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo, Président de la République et Chef de l'État. Pour la confiance qu'il me fait en me nommant Premier ministre, je voudrais aussi rendre gloire à Dieu, le maître d'État et les circonstances, car c'est lui qui a voulu que ce soit aujourd'hui. Ainsi, je suis consciente de la grande responsabilité qui est la mienne. J'ai indiqué au chef de l'État qu'il pouvait compter sur ma loyauté pour l'aider à mener à bien le développement de notre cher pays, la République démocratique du Congo, et que nous puissions, sur base de ses engagements qu'il a définis, au moment de son investiture, travailler pour la paix et le développement en République démocratique du Congo, que le peuple congolais puisse bénéficier de ce pays, des ressources qui nous ont été données par le Seigneur. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et je sais que la tâche est grande, les défis sont immenses. Mais ensemble, avec le chef de l'État, avec l'appui de notre gouvernement, et de toutes les institutions, et ainsi que l'appui de toute la population congolaise, on y arrivera. Mes pensées vont à l'Est, et dans tous les coins du pays qui, aujourd'hui, sont confrontés à des conflits, face à des ennemis qui sont parfois cachés, qui ne se révèlent pas, mais que l'on trouvera, qu'on va pourchaffer, d'une manière ou d'une autre. Je pense à toute cette population, et je suis de tout cœur avec elle. Merci beaucoup. Moment historique en cours. Le président Félix Tshisekedi a fait un pas historique en République démocratique du Congo, RDC, en nommant Mme Judith Toulouka-Souminois au poste de première ministre, devenant ainsi la première femme à occuper cette fonction dans le pays. Cette décision marque une étape importante dans l'histoire de la nation depuis son indépendance. Avant sa nomination en tant que première ministre, Mme Toulouka a occupé le poste de ministre d'État chargée de la planification, démontrant ainsi sa vaste expérience et son dévouement au service public. Dans ses premières déclarations à la presse, la nouvelle première ministre congolaise a exprimé sa gratitude pour cette opportunité et a reconnu l'ampleur de la tâche qui l'attend. Elle a déclaré « Je sais que la tâche est grande et les défis immenses, mais avec le soutien du président de la République et de tous, nous réussirons. » Le choix du président Tshisekedi de nommer une femme au plus haut poste exécutif du pays souligne son engagement en faveur de l'égalité des sexes et de l'émancipation. En brisant cette barrière de longue date, il envoie un message puissant sur l'importance du leadership féminin et de la représentation dans la construction de l'avenir de la RDC. Cette nomination historique met en lumière non seulement les compétences des femmes en matière de leadership, mais reflète également positivement la vision du président Tshisekedi pour une nation plus inclusive et progressive. Cela témoigne de son engagement en faveur de l'avancement de l'égalité des sexes et de la promotion de la participation active des femmes dans tous les secteurs de la société. En tant que première femme, première ministre de l'histoire de la RDC, la nomination de Mme Judith Toulouka-Souminoua représente un pas significatif dans le chemin du pays vers la parité des sexes et l'inclusivité dans la gouvernance. Son leadership inspirera sans aucun doute de nombreuses femmes et filles à travers le pays à poursuivre leurs aspirations et à contribuer de manière significative au développement du pays. En nommant Mme Toulouka au poste de première ministre, le président Tshisekedi a marqué l'histoire et a démontré son engagement ferme en faveur de la défense des droits des femmes et de leur émancipation en République démocratique du Congo. Cette décision historique envoie un message puissant au monde entier selon lequel l'égalité des sexes n'est pas seulement un slogan, mais un objectif tangible qui peut être atteint grâce à des actions audacieuses et décisives. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Nous sommes en direct de la cité de l'Union africaine. Nous sommes donc à la présidence de la République. Nous attendons une importante communication de la présidence de la République. De quoi sera-t-il question ? Nous le saurons tout à l'heure, mais les supputations, les conversations des salons vont dans tous les sens. Nous le saurons aujourd'hui, donc nous attendons la communication importante de la présidence de la République, mais toujours est-il que nous devons le savoir. L'informateur a terminé son travail, Augustin Kabouya. Il a remis les rapports finales des consultations qu'il a eues avec les différents regroupements, avec les différentes formations politiques pour dénicher la majorité au sein de l'Assemblée nationale, puisqu'elles n'en sont pas encore là, Giscard Koussema. Nous sommes ici à la présidence de la République et nous attendons cette communication. Bonsoir, cher Oscar Mbal-Kaïj. Nous sommes bel et bien le lundi 1er avril 2024, trois jours après avoir reçu l'informateur désigné par le président de la République, comme vous l'avez dit, en vue de pouvoir procéder aux consultations politiques devant confirmer la majorité parlementaire. Aujourd'hui, c'est un autre tournant décisif, trois jours donc après cette ultime audience. Et on savait depuis ce jour que toute l'attention est tournée vers la cité de l'Union africaine où devrait être annoncée une série d'importantes décisions. Aujourd'hui, les décors tels qu'il est planté ici montrent qu'effectivement, il y a une importante communication du président de la République qui a commencé une journée de travail ordinaire. Il a d'abord reçu ici, en début de soirée, le premier ministre Jean-Michel Samma-Lukonde-Kingé. C'est une rencontre seule à seule. Le président de la République est son premier ministre. C'est lui qui expédie même. Oui, on peut l'appeler comme cela parce qu'effectivement, on entend un nouveau gouvernement. C'est une rencontre seule à seule. Et au sortir de cette entrevue, le premier ministre sortant n'a pas fait de déclaration, mais il était très détendu, tout sourire, très détendu même dans sa tenue vestimentaire, avec un certain sentiment du devoir accompli. Mais devant la presse, il n'a fait aucune déclaration. Mais l'on croit savoir que cette rencontre peut être parmi les dernières, en tout cas. Et ça, c'est l'arrivée du premier ministre qui est reçu par le chef de l'État, Félix Antoine-Chi-Chi-Lombo. Effectivement, Jean-Michel Samma-Lukonde-Kingé, décontracté, a été reçu à quelques instants ici à la cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix Antoine-Chi-Chi-Chi-Lombo. Les deux personnalités sont restées seules, comme on le constate, sans collaborateurs respectifs. De quoi ont-ils parlé ? En tout cas, le premier ministre, comme dans ses habitudes, est resté à faune. Mais il a échangé quelques mots avec la presse présidentielle qui cherchait à tout prix à lui arracher un mot. Tout sourire, on a senti en lui le sentiment du devoir accompli. Et jusqu'à ce moment-là, le futur premier ministre ou de la future première ministre sera connu aujourd'hui. Oui, d'autant plus que le président de la République est en train de recevoir quelques personnalités depuis quelques instants. Nous ne sommes pas en mesure de vous dire maintenant laquelle de ces personnalités est le premier ministre. Mais en tout cas, la réalisation peut nous montrer qu'il y a déjà le lutrin qui est placé et un micro. On attend visiblement une personnalité. Alors, quelle fonction, quel statut lui donner ? S'agit-il d'un formateur ou du premier ministre ? On ne sait pas le dire pour l'instant, mais ce qui est sûr est qu'on a vu plusieurs personnalités ici qui sont en train d'être reçues par le président de la République et que l'une d'entre elles, l'une d'entre ses personnalités pourrait être ses formateurs ou ses premiers ministres attendus depuis que l'informateur désigné a présenté au chef de l'État le rapport final de ses consultations politiques. Un rapport final que le chef de l'État a donc réceptionné depuis trois jours. Donc, nous sommes ici en train d'attendre cette importante communication du président de la République. Ce serait donc le pilogue d'un long processus qui a tenu en haleine l'opinion nationale et internationale depuis presque trois mois. Oui, depuis trois mois, on se rappellera, l'élection a eu lieu le 20 décembre 2023. Le résultat provisoire, tout d'abord, a été annoncé le 30 décembre 2023 avant que... L'investiture qui est intervenue le 20 janvier. Oui, exactement, l'investiture, mais il y avait d'abord le résultat définitif. C'est ça. Et comme on le sait, tout a commencé le 7 février 2024 lorsqu'il a plu au président de la République, Félix Antonatchi Sekedi Chilombo, dénommé Augustin Kabouya, qui est l'excriteur général d'élu des PES, et élu de ce parti comme informateur dans le but d'identifier justement la majorité, d'identifier formellement la majorité parlementaire au sein de laquelle devrait sortir le premier ministre. Est-ce que c'était une mission des 30 jours qui a été renouvelée pour la deuxième fois ? Et c'est il y a trois jours ? Oui, d'abord, le 18 mars, au distancien Kabouya, a commencé de nouvelles consultations avec des partis politiques, des discussions approfondies avec divers partis politiques et divers regroupements jusqu'à arriver justement à ces résultats. Peut-être aujourd'hui, parce que nous attendons justement cette communication, la communication importante de la présence de la République, peut-être que c'est aujourd'hui, peut-être qu'il y aura la fumée blanche. Nous le pensons effectivement parce qu'après avoir nommé l'informateur et puis après avoir réceptionné son rapport, donc il ne restait plus qu'à avoir. Alors ? On me fait signe que d'un moment à l'autre, le porté-parole du chef de l'État, madame Tina Salaman, va s'approcher du Lutrin pour justement faire cette... La lecture justement de cette importante décision de la présidence de la République, décision pour laquelle la RTNC a mobilisé tous les moyens techniques pour vous faire vivre en direct. Et s'il s'agit d'une personnalité, nous aurons l'exclusivité de vous montrer ici cette personnalité qui sera nommée formateur ou premier ministre ici même en attendant. Tina Salaman, la porte-parole du chef de l'État est en train de s'installer devant les Lutrins qui est placée ici à la cité de l'Union africaine pour cette importante communication. Et voilà, le décor est déjà planté et d'un moment à l'autre, la porte-parole du chef de l'État, madame Tina Salaman qui est là et nous allons lui laisser la parole pour qu'elle nous donne cette décision de la présidence de la République. Bonsoir à tous et merci de nous suivre en direct de la RTNC. Présidence de la République, ordonnance numéro 24 bar 022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un premier ministre. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11 bar 002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 78, 79 et 90, vu l'ordonnance numéro 22 bar 002 du 7 janvier 2022, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement en ces articles 8, alinéa 1er, revue l'ordonnance numéro 21 bar 006 du 14 février 2021, portant nomination d'un premier ministre, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er, est nommé Premier ministre, chef du gouvernement, Madame Judith Souminois-Toulouka. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance, qui sort ses effets à la date de sa signature. fête à Kinshasa le 1er avril 2024, Félix-Antoine Chisekedi-Chilombo pour copie certifiée conforme à l'original, Kinshasa, le 1er avril 2024, le cabinet du président de la République, Guilla Niembo-Mbouzia, directeur de cabinet. Je vous remercie et vous aurez tout à l'heure le plaisir d'écouter ou d'avoir Madame le Premier ministre pour ses premières impressions. J'invite Madame le Premier ministre. qui a été reçu tout à l'heure par le président de la République, Félix-Antoine Chisekedi-Chilombo. Nous allons avoir ici en exclusivité, en intégralité, le premier mot de la nouvelle Première ministre de la République démocratique du Congo. Madame la République, sous Minoua-Toulouka. Vous avez sûrement un petit mot de la question. Merci, Madame Tia Salama. Pour commencer, je voudrais remercier son Excellence, Monsieur Félix-Antoine Chisekedi-Chilombo, président de la République et chef de l'État, pour la confiance qu'il me fait en me nommant Premier ministre. Je voudrais aussi rendre gloire à Dieu, le maître des temps et des circonstances, car celui qui a voulu que ce soit aujourd'hui, ainsi, je suis consciente de la grande responsabilité qui est la mienne. J'ai indiqué au chef de l'État qu'il pouvait compter sur ma loyauté pour l'aider à mener à bien le développement de notre cher pays, la République démocratique du Congo, et que nous puissions, sur base des fils d'engagement qu'il a définis au moment de son investiture, travailler pour la paix et le développement en République démocratique du Congo, que le peuple congolais puisse bénéficier de ce pays, des ressources qui nous ont été données par le Seigneur. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, et je sais que la tâche est grande, les défis sont immenses, mais ensemble, avec le chef de l'État, avec l'appui de notre gouvernement et de toutes les institutions et ainsi que l'appui de toute la population congolaise, on y arrivera. Mes pensées vont à l'Est et dans tous les coins du pays qui aujourd'hui sont confrontés à des conflits face à des ennemis qui sont parfois cachés, qui ne se révèlent pas, mais que l'on trouvera, qu'on va pourchaffer d'une manière ou d'une autre. Je pense à toute cette population et je suis de tout cœur avec elle. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Première Ministre. Ce sont ses premières impressions. Merci à tous et bonne soirée chez vous. Voilà, nous venons d'écouter le premier mot de la nouvelle Première Ministre de la République démocratique du Congo, celle qui va remplacer Jean-Michel Saman Loukonde II. C'est pour la toute première fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo d'avoir une femme premier ministre et le président de la République, Félix Antoine Hachisekedi, Chilombo, vient là de concrétiser une promesse qu'il avait faite aux femmes et il avait réitéré le même engagement lorsqu'il a reçu dernièrement les femmes d'exception pour dire qu'elles ont de la place et aujourd'hui, c'est donc la consécration avec cette nomination, cher Oscar Mbal, Caïj. C'est la consécration justement. Exactement, mais on sait que son nom circulait depuis plusieurs jours parmi les primatériques. Elle en a les profils, elle figurait parmi les trois nouveaux visages féminins au gouvernement à Samaloukonde. Judith Touloukassoumino qui est aujourd'hui le premier ministre de la République démocratique du Congo a été ministre du plan au sein de l'Union Sacrée de la Nation, de la coalition au pouvoir jusqu'à sa nomination en tant que ministre d'État, ministre du plan. Judith Touloukassoumino Touloukassoumino était coordonnatrice adjointe du conseil présidentiel de veille stratégique à une structure technique ayant pour principale mission de suivre et d'évaluer justement la mise en oeuvre des engagements du président de la République. Le CPVS dont le titulaire n'est autre que François Mwamba Tchichimbi. C'est là que Mme Sumino a commencé avant d'être nommée ministre d'État, ministre au plan et d'ailleurs en le recevant, le président de la République l'a salué en tant que ministre d'État. Elle a dit bonsoir Mme la Mineta et l'a accepté mais on a vu dans son expression faciale le poids de responsabilité. Je crois qu'elle savait déjà que c'était elle l'oiseau rare qu'on attendait. Jusquard Coussin peut-être pour parler un peu des études faites et du parcours professionnel de Judith Sumino elle est détentrice d'une maîtrise en économie appliquée. Judith Sumino Toulouka a obtenu également un diplôme d'études complémentaires en travail dans le pays en voie de développement et elle a fait ses études supérieures à l'université Lubray de Bruxelles ULB. C'est aussi un honneur pour la femme mais aussi pour la diaspora cette brillante femme qui était jusqu'ici ministre de plan elle s'est distinguée dans son savoir-faire jusqu'à aller frapper l'attention particulière du président de la république Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo Madame Toulouka a une cinquantaine d'années d'âge elle est de la province du Congo central pour ceux qui veulent avoir ces petits détails sociologiques importants elle est donc du Congo central elle est ministre du plan au gouvernement Samalou Kondé et donc c'est elle qui va ouvrir cette nouvelle page de l'histoire c'est la toute première femme premier ministre de la république démocratique du Congo il est vrai qu'on a connu des Sophie Kansa qui ont occupé des hautes fonctions mais jamais on n'est arrivé c'est avec le président Tshisekedi qu'on a franchi un cap en tout cas on a vu d'abord au niveau de l'appareil judiciaire des femmes occupées des hautes fonctions au niveau du cabinet on a deux femmes qui occupent des hautes fonctions on a une directrice directeur de cabinet adjoint Nicole Tomba Boatia voilà et aujourd'hui on a le couronnement avec la première femme premier ministre de la république démocratique du Congo ok madame Toulouka Souminoua Judith membre du gouvernement Samalou Kondé et deux et c'est aussi la disons le troisième premier ministre sous Félix Tshisekedi on sait que le tout premier était les doyens Ilung Kamba Ilung Kamba voilà qui était de la coalition FCC et cash et après après la création de l'union sacrée c'est Jean-Michel Samalou Kondé un d'abord avant un remaniement pour Samalou Kondé et deux et aujourd'hui voilà la page vient d'être tournée pour entrer on parlera désormais du gouvernement Judith Souminoua Souminoua voilà Judith Souminoua c'est pratiquement le couronnement d'un grand combat parce que vous savez les chefs de l'état c'est lui le champion de la masculinité positive c'est un homme genré je me rappelle lors du dernier briefing presse au studio Mama Angébi ici à Kinshasa des questions ont été posées au premier d'entre nous au président de la république si jamais il pouvait penser avoir une femme à la tête du gouvernement et aujourd'hui le chef de l'état a accédé à cette demande de la société civile à cette demande de la jeune féminine qui tenait à tout prix qu'une femme puisse occuper le fauteuil de premier ministre et cela est fait Judith Souminoua c'est une femme travailleuse vous le savez elle a beaucoup travaillé justement dans le cadre du programme PDL 145 territoire c'est une femme de terrain elle a été partout effectivement c'est elle qui pilote justement c'est le 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 PL 145T donc le programme du développement à la base qu'on appelle le 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 PDL voilà 145T et c'est un des programmes ambitieux en tout cas qui a donné le premier résultat un peu partout dans le but de pouvoir réduire la pauvreté surtout dans les milieux rurals et voilà aujourd'hui madame Souminou en tant que premier ministre va justement pouvoir poursuivre ce programme cet ambitieux programme que le président de la république lui-même pilote donc voilà c'est que l'on peut dire alors pour l'instant la suite c'est qu'elle va se mettre à former le gouvernement dans le jour qui suit dans les semaines qui suivent nous le pensons je m'imagine que ça ne va pas traîner parce que déjà le premier ministre qu'est-ce que je vais dire le président de la république avait reçu les rapports déjà ce samedi le samedi passé il a reçu les rapports de consultation initié par l'informateur il a clos ses consultations et trois jours après le chef de l'état nomme par ordonnance une première ministre un premier ministre madame Judith Toulouk Sous-Minois c'est une grande première et je pense que dans la même dextérité peut-être que d'ici la fin de cette semaine nous aurons un gouvernement exactement ces rapports volumineux présentés par l'informateur balisent la voie pour la suite des événements le poids politique de chaque regroupement politique a été déterminé et nous pensons qu'on ne devrait pas traîner à pouvoir connaître la composition du gouvernement Judith Sous-Minois Voilà mesdames messieurs à moins qu'il y ait d'autres compléments d'information sinon nous devons savoir que Judith Sous-Minois est pétrie de beaucoup de compétences de beaucoup de connaissances vous le savez elle a été plusieurs fois expert senior en développement international avec une expérience dans différents contextes nationaux et une expérience dans la gestion du changement elle est experte également en formulation et programme de développement coordination gestion des stratégies suivi budgétaire et suivi évaluation des programmes je vous rappelle qu'elle a eu aussi à travailler comme experte au ministère du budget donc elle a beaucoup de compétences je sais que les défis qui sont devant elle ce sont des défis énormes parmi les premiers défis à rélever ce sont des défis sécuritaires elle l'a même souligné dans sa première déclaration devant la presse elle a dit prendre la mesure de ses responsabilités elle a parlé de nombre de filles qui attendent et évidemment elle a commencé par le mot de gratitude à l'endroit du président de la république Félix Santana Tshisekedi Chilombo qui ne sait plus de la choisir comme étant la première d'entre les ministres et puis la première femme de la république démocratique du Congo à accéder à cette haute fonction au niveau de l'exécutif je dirais comme un peu la chapelle sextine la fumée blanche est sortie aujourd'hui finit donc le suspense la république démocratique du Congo a désormais un premier ministre il s'agit de madame Judith Toulouka Souminois jusqu'à sa nomination il occupait les fonctions de ministre d'état ministre du plan et voilà elle a été présentée aujourd'hui à la presse tant nationale qu'internationale à l'opinion publique et elle a même prononcé ses premiers mots je sais qu'il était émotionné oui on a on l'a senti la charge de l'émotion même au moment où le président de la république Félix Antoine à Tshisekedi Tchilombo l'a reçu dans son bureau on a senti en elle le poids de l'émotion et le chef de l'état lui a posé la question simplement vous allez bien madame elle a dit oui monsieur le président de la république donc voilà c'est que ce que l'on a vu et constaté en tout cas lorsque le président de la république a reçu et nous pensons qu'on va nous montrer ces dernières images avant de pouvoir mettre fin à cette antenne du direct depuis la cité des lignes africaines ça ce sont des images tournées par les équipes de la presse présidentielle ce soir le président de la république a reçu madame Toulouka Soumenoua je crois que c'est à ce moment là que le chef de l'état lui a annoncé qu'elle était le le premier ministre la première ministre je crois qu'on devra s'habituer la première ministre de la république démocratique du Congo et la RDC rentre ainsi dans le cercle de tous ces états qui ont fait confiance aux femmes en leur confiant la plus grande fonction au niveau de l'exécutif d'être le chef du gouvernement on l'a vu au Gabon on l'a vu au Sénégal et aujourd'hui c'est le tour de la république démocratique du Congo je crois que pour toutes les personnes qui défendent la cause de la femme c'est un pas important qui vient d'être franchi c'est une symbolique importante que de de valoriser de revaloriser la femme à congolaise aujourd'hui c'est une femme qui porte tout le poids de la république à travers de différentes manifestations les femmes demandaient ne cessaient de demander justement qu'on leur donne on a dit l'argument c'était que nous avons nous gérons avec de moyens parfois modestes nos foyers et si vous nous donnez le haut de fonction nous allons également les assumer et voilà aujourd'hui la première femme première ministre de la république démocratique du Congo est sortie du Congo central il s'agit de madame Toulouka Sumenoa Judith ministre du plan dans le gouvernement Samma Loukonte et félicitations et plein succès à Judith Toulouka Sumenoa l'actuel première ministre nous allons nous habituer parce que souvent c'est la fonction les postes de premier ministre étaient toujours conjugués au masculin maintenant on va s'habituer en appelant en appelant Judith Toulouka première ministre de la république démocratique du Congo la première femme à occuper ses fauteils au pays et chapeau bas au président de la république qui a écouté les cris de nombreuses femmes à travers le pays et non seulement des femmes mais des femmes méritantes comme c'est le cas avec Judith Toulouka Mesdames et Messieurs nous allons vous laisser donc suivre la suite de programmes de l'actualité sur la radio télévision nationale congolaise la chaîne des grands événements vous étiez suspendu justement à ces médias pour suivre cette retransmission en direct à partir de la cité de l'union africaine où par ordonnance présidentielle le premier citoyen le président de la république chef de l'état Félix Antoine Tshiseke de Chilombo a nommé une première ministre madame Judith Toulouka à Suminois originaire de la province du Congo central elle est issue du parti majoritaire n'est-ce pas du regroupement majoritaire de la majorité si vous voulez au sein du parlement de l'assemblée nationale et cette majorité qui a été dénichée par l'informateur Augustin Kabouya qui vous le savez a déposé les rapports de ses consultations il y a trois jours au président de la république qui a pris acte et aujourd'hui les résultats sont là la fumée blanche est sortie qui s'est échappée justement de l'union africaine et le nom de l'actuel première ministre est connu il s'agit bel et bien de madame Judith Toulouka à Suminois qui va assumer cette lourde charge pour accompagner les chefs de l'état dans sa vision tablée sur les six engagements que le chef de l'état lui-même a égrenés lors de la cérémonie d'investiture le 20 janvier dernier au stade des martyrs de la Pentecôte jusqu'à Rekoussema le prochain rendez-vous ce sera peut-être ici avec la liste de membres du gouvernement de la république pour ses deuxièmes mandats du président de la république et nous pensons que l'attente ne sera pas aussi longue qu'elle a été mais c'est normal parce que c'est comme ça que fonctionnent nos institutions il fallait respecter la procédure et nous pensons que cette fois l'attente et surtout rechercher cet oiseau rare effectivement mesdames et messieurs il ne nous reste qu'à vous dire sincèrement merci de l'attention toute particulière que vous avez accordée à la RTNC la chaîne des grands événements espérons vous retrouver dans les tout prochains jours pour l'annonce de d'autres membres ou de membres du gouvernement peut-être ça sera ici à la cité de l'Union africaine ou encore sur les antennes sur le plateau de la radio-télévision nationale congolaise RTNC il ne nous reste à vous dire sincèrement merci et excellente soirée à vous tous au revoir merci merci